Tour, bienvenue aussi dans le joli monde de la pétanque que nous allons vivre ensemble avec le trophée, l'équipe, deuxième du nom, deuxième édition de cette superbe compétition. 88 parties vont être disputées, 8 délégations internationales sont présentes, dont l'équipe de France avec Philippe Suchot, Philippe Quintet et Jean-Michel Puccinelli, le troisième larron, chez les Bleus. Et puis trois formules de jeu, tête-à-tête, doublettes et triplettes. Et pour vivre au plus près toutes ces magnifiques parties, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Luc Robert à mes côtés. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Djalier, bonjour à toutes et à tous. On va se régaler, on va vivre de grands moments parce que ce sont au-delà de l'équipe de France, ce sont de très très belles nations de pétanques qui ont répondu présents et répondu à l'invitation des organisateurs. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce qui se fait de mieux, quasiment. Alors c'est vrai qu'on peut penser qu'effectivement la Belgique n'est pas là, mais il y a vraiment de très 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 belles équipes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors je le disais, trois formules de jeu, on va attaquer avec les doublettes. Et donc ces poules qui sont composées de la France, du Cambodge, de la Tunisie et des légendes d'un côté. Et puis dans l'autre poule, le Danemark, Madagascar, l'Italie, la Thaïlande. Voilà un tableau qui a, comme on dit, qui a de la gueule. Et donc on va suivre cette première partie qui va opposer la France au Cambodge. Et puis après, vous aurez droit dans un autre moment à Tunisie légende. Un petit mot peut-être, Jean-Luc, sur l'un des joueurs français qu'on va suivre avec attention. C'est Dylan Rocher, Didi Lafoudre, qui a retrouvé son bras magique au meilleur moment au dernier championnat du monde au Canada. Et qui a enfilé deux maillots arc-en-ciel, champion du monde par équipe et champion du monde de tir. Après un final époustouflant au tir à partir de l'atelier de la Sauté, là où il a inscrit 16 points. C'est-à-dire deux carreaux et deux boules frappes à la Sauté. Et après les deux premiers bouchons, on sait comment ça s'est terminé. Mais pardon. Non, non, je vous en prie. Parce que les gens nous attendent, voilà le temps de dire un petit mot aussi sur un tireur hors pair lui aussi. Ce garçon Chan Min Sok qui a eu le privilège, l'honneur et le talent de battre Bruno Le Boursico en finale du championnat du monde. Voilà, c'est ça, c'est lui qui avait été champion du monde avant Dylan Rocher, nous sommes-t-il. Donc ça devrait bombarder. Un petit mot peut-être Jean-Luc sur le terrain. On se souvient que lors de la première édition, c'était très très compliqué. Il y avait des pavés. C'était même plus des cailloux, c'était des pavés. Là, on voit un peu à l'écran qu'il y a quelques petits graviers. Alors évidemment, ça c'est les, comment dire, ça ressemble à des petits enfants des cailloux qu'il y avait l'année dernière. Les autres étaient deux ou trois fois plus gros. Là, je pense qu'il y aura moins de, beaucoup moins de déchets à la pointe. Vous voyez, regardez. Mais il est quand même plus beau à jouer. Mais ça ressemble à un terrain où il faudra bien tirer quand même. La réponse de Philippe Suchot au premier point de bord à l'aim qui s'est un petit peu échappé. Du coup, du côté du Cambodge, on attaque direct. C'est vrai que la distance est le terrain. On en parlait lors du tirage au sort, sont propices au tir. C'est vrai que ça, effectivement. Alors bon, on n'a pas encore eu le temps de le tester. Mais comme ça, vu un peu de... On a traversé, mais il a l'air quand même... Bravo ! Voilà, vous voyez, il est beau à tirer. Il est beau à tirer. Parce que c'est un beau tir. Et oui, quand on tire comme ça, ils sont tous beaux à tirer. Effectivement. Magnifique. Magnifique. Et donc, voilà Philippe Suchot qui se retrouve à nouveau au rond. Philippe Suchot, lui aussi, qui a enfilé un douzième maillot arc-en-ciel. Douze fois champion du monde. On se laisse un river. Oui. On verra évoluer dans l'équipe des légendes de l'Euro-Cornban absolu. Les titres de champion du monde encore pour l'instant. Philippe Quintet est 13. Il en a 13, lui. Quatorze ans après sa retraite, il est revenu. Et hop, un treizième maillot. On a hâte et envie de voir évoluer trois des plus grands noms de l'histoire de la pétanque française. Oui, sans aucun doute avec un petit plus le retour du grand Marco Foyot. Le grand Marco. Voilà, moi ce que je regrette un tout petit peu, c'est que, comme ça se passe chez nous, comme c'est le trophée d'équipe, qu'il y a deux équipes de France, elles puissent se tomber dans la même poule. Ce qui n'essaie pas, c'est d'ailleurs chez l'entrenoui féminin aussi. L'équipe de France et l'équipe des légendes sont dans la même poule. Alors ça, ça me... Ça vous chagrine un peu, ça ? Oui, ça me chagrine un peu. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas. Mais bon, après, c'est pas grave. Et puis un petit mot sur cette équipe des légendes filles aussi, avec des joueuses que vous connaissez très très bien. Une de vos grandes amies, Parnia Quadri. Oui, 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 tout à fait, oui. Qui a été championne du monde en 92. Marie-Christine Virebeil, qui a été championne du monde avec elle. Et Florence Schaub, qui elle, a effleuré cette plus haute marche du podium à plusieurs reprises. Mais qui s'est inquiétinée, qui s'est toujours inquiétinée en finale. Mais par contre, qui a dix titres de championne de France. Donc c'est pas carrément parrainé. C'est parrainé. Dylan Rocher, qui s'est enterré. C'est enfariné. Moi, je suis tombé dans le dur à chaque fois. Moi, je suis tombé là aussi des durs. C'est pas rentré en plus. Allez, j'ai dit. Viens-le, ça va. Comment elle est restée sur place ? Philippe Suchot, qui doit avoir des ancêtres boulangers, vous l'a expliqué très bien. Elle s'est enfarinée. Là. Ça, c'est mieux. Heureusement qu'ils ont manqué à la droite. Heureusement qu'ils ont manqué à boulets cambodiens. Parce que le même qui s'annonce est tranquille. Maintenant, finalement, c'est moins tranquille. Boranem. Oh, c'est bien tiré. Tomber juste avant. Bien donné. Ça le fait sourire. Il a fait le taf. Il a fait son boulot, lui. C'est ça. Donc, à Dylan Rocher, de faire le sien maintenant et d'ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. Oh là là là. Il est court. Mais là, il est court à la main. Il est court. Du coup, il a mal tapé. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu qu'un. Ouais. On va dire ça comme ça. Il n'en perde qu'un. Voilà, Dylan Rocher qui vient constater les dégâts. Surtout l'état du terrain sur lequel il a joué ses boules pour ne pas recommettre les mêmes impairs. 1-0 donc en faveur de l'équipe du Cambodge. Tu peux envoyer plus loin. Voilà, je peux aller dire. Tu peux envoyer plus loin. Moi, je les ai envoyés là. Tu peux envoyer plus loin. Face au tandem français Suchot Rocher. Un petit mot aussi sur le troisième joueur sélectionné qui n'est pas Henri Lacroix, qui était attendu, qui était annoncé. Et qui finalement a déclaré forfait pour être remplacé par Jean-Michel Buccinelli. Oui, tout à fait. Donc on verra évoluer en triplette. Trois mots tireurs. C'est vrai, c'est vrai, Jean-Michel Buccinelli, depuis quelques temps, il fait quand même plus souvent le milieu dans les grosses compétitions. Mais là, il va falloir qu'il décide de faire pointer Philippe Suchot, de faire jouer Jean-Michel Buccinelli à sa place. Ou que Jean-Michel Buccinelli pointe, parce qu'on l'a vu à l'occasion des Masters. Alors c'est vrai que ce n'est pas un pointeur de métier, mais d'un autre côté, il n'y a pas 10 ou 12 parties à faire. Il y en a une, deux, trois, quatre. Comment il est capable de pointer ? Ainsi, il s'affonce un peu tout faire. Oui, aussi. Oula, on retire. Allez, Dédé. Un peu court, ça prend bien. Dédé Rocher, c'est un peu court, jeune homme. C'est mieux, mais ça ne suffira pas. Oula, ça peut... Ça peut mal se passer. La main n'est pas super bien engagée. Ah oui, il y a que le mouchon, non ? Ah non, parce qu'ils vont jouer la troisième sur la première cambodgienne. Pourtant, ce n'est pas très, très loin. Philippe Suchot a dit qu'il allait envoyer. Pour essayer de tomber, plus ou moins, sur le but. Bien joué, bravo. Par contre, on dirait un perdre haut. C'est le gars sur la chasse, là ? Je ne sais pas, mais celle-là, elle est belle à tirer. Ah oui, elle est appétissante. C'est ça. Mais celle-là, j'ai la gardée pour son partenaire. Qui porte un nom appétissant, aussi. Chim Dan Sok au tir. Juste pas droit. Ça commence déjà. Mais pas droit. On y va. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Ah non, c'est un livre bon, même. C'est marrant parce que le pointeur, il rigole tout dans lui. Même quand son collègue il manque, il se marre. Il a l'air d'avoir bon caractère, Boranem. Deuxième bonne nouvelle pour l'équipe de France. Un retournement de situation. Et on y retourne parce que le point est toujours très, très bon. Le bouchon a bougé, donc on est un petit peu plus loin. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Cascette. Cascette, oui. Ça vient encore de se retourner parce que maintenant, les Cambodgiens, ils ont trois points par terre et deux boules contre deux. Deux boules à deux, on est. Ouais, un point qui est bon. Au but ? On est la mienne. Non ? C'est chaud là, trois points par terre. Trois points par terre, deux boules pour deux. Ça pourrait piquer. Ça peut. Je tiens pour faire carreau. C'est des poules, profitons-en. C'est vrai. Il y a un droit à l'erreur. Oh lolo, il est bien peu court. Elle a bien fusé celle-ci. Ouais, Boranem tout à l'heure aussi. Oui, mais là, c'était le moment. Alain Bideau. Sous les yeux d'Alain Bideau. Le coach. Coach Alain. Ça n'a peut-être pas suffi. Non, ça n'a pas suffi apparemment. Alors, j'ai arrêté de parler de bonne ou mauvaise nouvelle, vu que la mienne s'est retournée trois fois. Je ne fais rien dire. Celle de Philippe Suchot, elle est extrêmement importante. Et là, il a bien tiré, mais il a quand même eu un maximum de réussite. Parce que là, je pense que, au cours de cette compétition, on en verra des mieux tirés que ça qui seront manqués ou qui auront beaucoup, beaucoup moins de réussite. Alors, enfariné un peu aussi la dernière boule cambodgienne jouée par Boranem. Un petit carreau glissé et un petit contre derrière. Mais, apparemment, il y en a deux quand même. Il y en a deux. Je ne sais pas, regarde. Monsieur Jean-Luc Fuentes, assisté. Dicham, Rami, les deux arbitres. Officiants sur cette partie vont intervenir pour que tout le monde soit sûr que l'équipe de France a bien engrangé ses deux premiers points. 182,8. 182,8 pour le Cambodge. 181. 181. 1,8 cm d'écart qui font le bonheur de Philippe Suchot et de Dylan Rocher qui prennent l'avantage dans cette partie et qui mènent 2 à 1. J'ai le bouchon très loin, mais, hélas, il n'est pas à 1 mètre trop loin de la ligne de perte. On rappelle si vous découvrez la pétanque grâce à la chaîne d'équipe. Il faut que le bouchon soit lancé entre 6 et 10 mètres et à 1 mètre des lignes de perte. Et donc, s'il est mal lancé, s'il n'est pas dans ces clous-là, l'adversaire prend le bouchon à la main et le dépose là où il veut. Alors, Philippe Suchot, qui s'est un peu égaré. Un peu, mais c'est pousser du terrain, ça c'est... Là, je pense qu'on aura le temps un petit peu de s'en rendre compte que finalement, elle est partie. De toute façon, je ne pense pas qu'elle se gagne en pointant. Après, quand on fait des points comme ça, si on a un tireur qui tire bien, tout va très bien. On serre la main, on va boire un coup. Et on reste à mi. Et après, on fait la deuxième. Mais là, ce système de poule, il est bien pour commencer la compétition. Il a un rocher, le matin, comme ça, à bonne heure. Il a eu un été un petit peu chargé, puisque c'est un petit peu pour ça aussi qu'Henri Lacroix n'est pas là. Henri Lacroix, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour ses médailles, ses bagages. Et il n'est pas passé, parce que c'était trop lourd. Il y avait un excellent, à son tour d'Italie, un excellent bagage. C'est ça. Et c'est dommage, parce qu'il aurait pu rajouter une petite ligne de plus à son palmarès inouï. Je veux dire, dans l'absence de temps de deux ans, il est arrivé à détenir autant de titres, à tous les titres, quasiment tout. Et là, il s'est incliné, sauf... Ah, ok. Et alors ? Et alors, c'est qui le papa ? Et oui, et donc, ils sont un tout petit peu plus sur les rotules, en plus. Il s'est incliné au final du championnat d'Europe, on tire de précision. Contre le local, Diego Rizzi. Diego Rizzi, qu'on aura plaisir à retrouver sur notre antenne, dans le cadre de ce trophée d'équipe. Et oui, ils sont dans l'autre poule, l'Italie. Oui. Avec la Thaïlande, la Danemark, et j'en ai mangé une. Vous en avez mangé une ? Oui. Un petit déjeuner. Et la Tunisie. Et Madagascar, non, la Tunisie. Et la Madagascar, la Tunisie sont là. Et Madagascar. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas trop regardé. Oui. Elle est pas mal tirée, on regarde un peu, si... Elle a rebondi, celle-là. Si c'est la main précédente, celle de Philippe Suchot, prend le risque, si elle fait comme celle-là. On va vous dire que ça risquait de coûter cher à nos Français. En tout cas, ça oblige le Cambodge à rejouer. Avec Chan Min Sok. C'est bien tiré, ça. Un petit carreau en passant. Et hop, deux points par terre pour le Cambodge. On s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué le niveau de la pétanque internationale. Grimpe un peu partout cette équipe du Cambodge. Il y a deux ans, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc là, champion du monde de tir, vice-champion du monde en doublettes mixtes. et encore, ils ont perdu sur un coup horrible. ces pays, ça, il y a deux, trois ans, personne n'a parlé de ces pays-là. On parlait toujours des mêmes. Voilà, l'Italie, l'Espagne, la Thaïlande un peu, la Thaïlande, Madagascar, quelques années avant. Il y a les pays du Maghreb qui sont bien revenus. On témoigne, trois pays africains en demi-finale des championnats du monde. Et du Maghreb, il y en avait deux, il y avait une Tunisie-Maroc en demi, pendant que Philippe Suchot tire pour casser des poignes. Et avec une petite révélation, ce petit-là, du Maroc, de 16 ans, qui a été exceptionnel, même bien la défaite en finale de son équipe. Tout ça pour dire que ça devient de plus en plus compliqué. Et que nous on a eu la chance d'avoir cette génération dorée, mais que je suis un tout petit peu plus inquiet pour l'avenir. Ils sont encore jeunes, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dilan Rocher. Ah bah Dilan évidemment. C'est pour ça que j'ai fini par lui, pour vous faire rebondir là-dessus. Dilan, lui, il aura encore quelques belles années devant lui. Et là, c'est une belle mêle en faveur du Cambodge qui reprend l'avantage dans cette partie. j'ai des bouchons très très appliqués de la part de Boranem. dont l'équipe, vous le voyez, mène 4-2. Et le coach, Patin, coach du Cambodge. et M. Jean-Luc Fuentes. Arrivée, pas tombée, mais arrivée de son rocher. Mais oui, et comme on l'entend dire souvent, je cite, avec Fuentes, pas de stress. C'est vrai. Allez, équipe de France offensive. Il n'est pas heureux, là. Allez, Dédé. Il n'est pas heureux. Allez, c'est pas grave. Allez, pousse maintenant. Il me semble bien droit et hop, elle part sur le côté en rebondissant. Non ? Non ? Mais... Oups ! Je ne sais pas s'il était tout à fait à tout à fait droit ou s'il était à peine moitié boule et qu'effectivement, la frappe, elle ne l'ayant pas arrangée en plus. Là, celle-là, superbe image. Là, comme ça, ça souffre d'aucune discussion. Martinetto et de ses équipes, on a pu apprécier la belle patinette de la boule de Dylan. beau recul et contre-attaque du Cambodge. Chan-Lin Sok. C'est bien tiré aussi, ça. Il n'y a pas un style, comment dire, pour les puristes, un style délié. Il n'y a quasiment pas de... le bras monte pas du tout. Il ne prend pas d'élan, il ne plie pas beaucoup les jambes. C'est quand même assez particulier comme style. Il n'y a pas de... On va le voir, le bras va se bloquer. On va apprécier ça. Juste à peu près à hauteur de... Juste après le buste, mais... rien qu'avec le bras. ça monte pas très haut. Ça a manqué. Pas droit. Chan-Lin Sok. On va avoir tout à l'heure, on aura l'occasion d'avoir un style bien, bien plus dédié. J'espère que c'est nous et j'espère bien que c'est nous qui commenterons parce qu'il y a deux équipes de commentateurs vu qu'il y a 88 parties le bras à diffuser. C'est de cet ordre-là, Jean-Luc. Pardon ? C'est de cet ordre-là. C'est ça. Moi, je l'anguie de retrouver le petit anacorne Sankeu. Notre petit jeune thaïlandais qui l'année dernière avait fait pleuvoir des carreaux dans ce bouleau de rhum et s'était imposé en doublettes et en triplettes. Il va peut-être tourner. Il va peut-être finir par tourner. Alors, on va se calmer un peu. On va revenir à la raison. Philippe Suchot très bien joué. Très bien joué. Dernière boule cambodgienne. C'est-à-dire que la France si tout se passe bien devrait pouvoir rafler cette mène avec les deux boules dans les mains de Philippe Suchot. On l'a entendu. Il a râlé au moment où la boule sortait de sa main. Le contrôle. Oh, c'est bien joué. Ça fait plus 2 pour l'équipe de France et peut-être plus 3. Elle a mal tapé. Il n'est pas heureux. Philippe Suchot Elle est partie à l'ouest. Elle est partie à l'ouest. mais ça fait malgré tout 2 points en faveur de l'équipe de France qui reste au contact du Cambodge des deux équipes et plus la coude. Envoyer les 3 même ? Ah oui. Je ne savais pas pour envoyer la première. Oh, pêcheux. Bonjour. Elle est arrachée. Mort de rire. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis des planches autour du terrain. c'est parce que... Vous savez, Philippe Suchot venait et allait jeter le bouchon. C'est de la selle envoyée. T'as moyen de l'envoyer. T'as moyen de l'envoyer. Ah ouais, je vais l'envoyer loin. Je n'arrive pas. Et donc, voilà, mauvais jet de bouchon pour attaquer la cinquième mène de l'équipe dos à dos. Et on est reparti pour un concours de tir à 7 mètres, à 8 mètres dans ce terrain-là où le bouchon, le terrain est compliqué. Le bouchon n'est pas inenvoyable, mais pas loin. Mais enfin, celui qui veut essayer de penser qu'entre 9 et 10, il n'y arrive jamais. Donc finalement, on va se retrouver un peu comme l'année dernière à avoir un concours de tir entre 6 et 7 mètres grâce à ce nouveau règlement. Alors, Philippe Suchot avec une première boule qui l'a... Est-ce qu'il a volontairement joué loin, mon Jean-Luc ? Oui. Oui. Aussi loin qu'elle est là, je ne suis pas sûr, mais... Oui, c'est ça. Mais par contre, ça c'est sûr qu'il n'a pas joué pour un bouchonné. Voilà. Et maintenant, ils vont tirailler. C'est bizarre que le... Pourquoi le Cambodge joue près alors que l'équipe de France a choisi de jouer loin ? Parce qu'ils se disent peut-être que Dylan n'est peut-être pas trop en forme. C'est ça. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas où... Là, vous me posez une question. Vous n'êtes pas dans la tête des Cambodgiens. Et non. C'est un peu compliqué parce que... Après, peut-être qu'il a essayé de le faire un peu plus mauvais. Philippe Tuchou avait essayé, à mon avis, de le faire un peu meilleur. Peut-être que le Cambodgien a essayé de le faire un peu plus mauvais mais puis finalement, il l'a fait vraiment très bon. Ça veut faire exprès. Voilà. Mais là, on en revient à ce que je vous ai dit en début de truc. En début de partie, voilà. Ceux qui tirent bien, ils rattraperont tout et même les saucissons et l'équipe qui tirera pas bien dans ses terrains va se faire exploser. Il n'y a pas de défense. Allez, on est parti là sur un concours de carreaux. Oui, puisque c'est un concours de tir. Entre les deux derniers champions du monde de tir de précision. Allez, feu. Carreaux. On va voir qui c'est qui trappe le premier. C'est ça. Quoi ? Il a broché à cette finale du champion du monde de tir. Pourtant, je le connais depuis qu'il est tout petit. Enfin, tout petit, tout jeune. Parce qu'il n'a jamais été spécialement petit. Mais il est quand même encore arrivé à m'impressionner. Il était quand même mené de neuf points face au malgache. Il est allé rendre un carreau à la sautée qui l'a ramené à quatre points. Et après, il a fait une série. La série qu'il a fait à la sautée, c'est quand même exceptionnel. Il faut voir. Parce que là, l'adresse, l'adresse, il a dit, ça fait longtemps qu'on vous a dit. Mais là, il faut autre chose que de l'adresse. À ce niveau-là, au final, du champion du monde pour déclencher des séries pareilles. Il vient de manquer d'adresse un petit peu. Il serait bien inspiré de cadrer au moins sur celle de droite. De Philippe Suchot. Non, ce n'est pas fait. Il va falloir qu'il rejoue. C'est vrai qu'il va avoir bon caractère, Boranem. Il est souriant, il est joyeux. et ça. Mais après, il est peut-être tout simplement content d'être là. Aussi. Et on le comprend parce que nous, on est content d'être là. Bien sûrement, on peut le comprendre. il va falloir ne pas traîner parce qu'il reste 10 secondes maintenant. Elle va gagner s'il veut s'arrêter. Alors, le bip du timer vient de résonner, mais là, vous l'avez été joué avant. c'est grand. 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 Allez, tu as la tienne. Allez, Dédé. Bon, vas-y, t'as la tienne. Elle est belle à tirer, la mettre derrière le but, là-bas, dans la pampare, là-bas, toute seule. Très court. Très, très court, Dylan. Arrocher. Bien. Et maintenant. Et maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va pointer. De tout ce temps. Et je n'ai pas chanté. C'est bien. Oh, il m'a le tapé encore. C'est incroyable. Finalement, ils ont l'air sympa à jouer ces jeux encore. Oui. Ah, il y a des surprises. C'est un coup de la farine, un coup du marbre. Bien choisir, ça donner. Mais pas de béton. Pas un gramme de béton. ce mot la bombe. Il m'a dit notre... Ah, c'est pas toi, Notre président de comité. J'arrête de pointer. Hier soir. On va se promède, j'ai l'avantage de tir. Didier Chauvin. Oui, Didier Chauvin. Oui, c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas. Ceux qui sont dans la région aussi, mais... Il m'a dit parce que l'année dernière, j'avais dit dans un commentaire, elle a dû tomber sur une plaque de béton. Donc, il est venu me voir, il m'a dit, il n'y a pas un gramme de béton dans ce boule de ronde. Il m'a dit. Voilà, l'erreur est corrigée, monsieur le président. En revanche, il y a des beaux joueurs côté français et côté cambodgien puisque Boranem, le pointeur de l'équipe cambodgienne, vient de réaliser un tir qui permet au Cambodge de repartir en avant. Le trophée d'équipe. La deuxième édition. La première qui avait rencontré un gros, gros succès et on n'attend pas moins de la deuxième édition avec des équipes venues des quatre coins du monde. Des équipes cambodgiennes donc là opposées et en l'occurrence à l'équipe de France. Les équipes de Tarinantaise, Madagascar, de Tunisie, du Danemark et d'Italie représentées. Oui, mais le point, il est un important. des équipes masculines, des équipes féminines qui pendant six jours, une semaine, il faut en découdre en tête-à-tête, en doublette, en triplette. Et là, nous sommes dans le tournoi doublette avec ce France-Cambodg, Dylan Rocher, Philippe Suchot, opposé à Boranem et Chan Min Sok. Et ce sont eux qui mènent, les cambodgiens. 5-4, qui ont beau premier point. bon, là, elle n'est pas dans la pampa, celle-là. Ah non, celle-là, elle est belle. En plus, elle n'est vraiment pas loin. C'est à 6 mètres 10. C'est le bout du monde. Ça suffit, c'est cadré. Il est tiré. C'est important, la première, toujours. Par contre, j'étais en train de me dire vous qui savez tout. Attendez, j'allume mon ordinateur, je cherche mon encyclopédie universaliste. Oui, allez-y. Qui va composer la doublette de l'équipe des légendes ? Eh bien, j'ai la réponse. Eh bien, donnez-la, puisque je tombe bien parce que... Ce sera Christian Fasino et Marco Foyot, puisque Philippe Quintet est au commentaire. Dans l'autre partie, avec... Eh, vous faites rire, vous faites rire, tout le monde, dans le quart, à côté de nous. Travi Badingue et Jean-Michel Puccinelli. Attentif, le troisième, la ronde, l'équipe de France avec M. Perronnet, derrière, le directeur technique national, enfin, derrière, à ses côtés. Jean-Michel Puccinelli, ça a été dur à dire ça. Il a fait une saison qui a fait une belle, belle saison, certainement récompensée par sa présence ici. C'est parti. Déjà, le cœur des Masters. On avait vécu ça ensemble cet été. Et la Marseillaise, il préfère le suivant Michel Poutine, même l'extrême sud aussi, parce qu'il a gagné à Jaccio, au mois de juillet, il a gagné à Bastia, sur cette belle place Saint-Nicolas, fin août, il a fait une belle saison. C'est enfariné, ça va utiliser l'expression, j'aime bien celle-là, c'est enfariné. Mais il a gagné quand même, Boralem. C'est à 4,50 mètres. Encore un petit contre, est-ce que ça aura coupé un blanc ou pas, je ne sais pas, il y en a moins deux. Il y en a moins deux. C'est pas tout quand même qu'il aille se ficher. Oui, contre là-bas derrière, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Jean-Mensok s'est bien tiré. Il s'est cadré une fois plus du choix à jouer. Et à tirer aussi. Ben oui. Alors là, ce serait pas mal d'éviter le contre. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait des statisticiens. Encore un contre. C'est le fils Pujo qui est resté des années sans avoir un contre et il y en a deux dans la même amène. Normalement, il est parti pour dix ans là. Il est parti pour dix ans sans contre. Jusqu'à la fin de sa carrière. Et encore, ils n'ont pas trop d'importance. Un statisticien qui arrive à visionner le nombre de boules pointées et le nombre de boules tirées par partie. Ben là, on est à 30% pointées, à 30% tirées. On a trouvé le statisticien. Oui, oui, oui. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Peut-être même plus près des 80. Ben d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai failli dire ça dans un premier temps parce que ça fait beaucoup quand même. Alors, ça suffit apparemment. Selon Boranem. Allez, dernière boule de la mène. Philippe Suchot est important pour reprendre la marque. C'est encore un contre ou non ? Non, non, non. Bravo ! C'est bien. Alors, à 4 mètres. C'est le plus chaud de tirer de là. Il y en a un ou deux ? Je le jette ? Oui, tiens. Plus 2 pour l'équipe de France. Plus 2, c'est-à-dire 6-5 si mes comptes sont bons. 6 pour l'équipe de France. 5 pour le Cambodge. C'est le premier match de Poules dans le concours 7-5. Mais les comptes étaient pas bons. Oui, première partie de Poules. Donc, il y en avait 3. Il y avait 3 points pour l'équipe de France. Parce qu'il y avait 4. Il y avait 5-4 pour le Cambodge. Donc, si mes comptes étaient bons. Mais sauf que j'avais oublié le troisième point de l'équipe de France. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Il va m'être trompé dans ce sens-là. En fait, quand vous voulez reculer, on vous a fait des marques jusque-là. Et, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, première partie de cette Poules de 4 équipes dans laquelle on retourne à, outre l'équipe de France et le Cambodge, la Tunisie et l'équipe des Légendes. Composée, donc, Jean-Luc, vous avez l'info, je crois. Oui, j'ai vu, mais... De Christian Fasino et de Marco Foglio. Allez. Bien. Ouais, 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 ouais. Et là connaissant le jeu quand même, assez défensif, on va dire, de doulettes de légendes. Parce que je suppose que c'est Christian Fasino qui va faire le tireur. Dans ce genre de terrain, je suis curieux de voir ce que ça va donner. S'ils n'adaptent pas un tout petit peu leur jeu au terrain. Parce que là, s'ils jouent un peu comme ils ont l'habitude de jouer, parce que c'est des vieux briscards et parce que ça pointe beaucoup. Et puis parce que Christian Fasino est arrivé à être champion de France, vétéran cette année. Donc ça veut dire qu'il a forcément au moins 60 ans. et qu'un peu pour aller lutter contre cette jeune génération qui tiraille de partout, ce n'est pas non plus facile. Parce que les jeunes, ils y vont loin. Mais je suis curieux. Curieux de voir ça. Curieux déjà de voir cette association. Oui. Et puis curieux de voir tout le reste. Voilà, on a vu trois bons tirs de Dylan Rocher. Trois tirs qui ont fait mouche. Bien joué. Deux tirs de Dylan Rocher. Le premier point a été joué par Philippe Suchot. Allez, ce serait bien, la Troie. Trois sur trois. Vous l'avez déjà annoncé, donc il ne peut pas vainquer. C'est ça. Oui, c'est qu'il allait rester. Oui, c'est bien, ça. Toujours trois de moi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui c'est au tour de Philippe, il faut y aller, s'il veut marquer il va falloir faire un carreau près. En début de main quand on prend un carreau comme ça des fois on peut contre attaquer mais là maintenant il y en a 5 par terre et ils ne prendront plus le risque de tirer des cambodgiens donc il faudra gagner celui-là. Deux fois si Philippe Suchot fera pas sa dernière mais au moins déjà une fois ce n'est pas fait. Et ce n'est pas fait sur ce terrain qui peut réserver quelques surprises à l'impact. Il faut enfoncer celle-là pour espérer pour être quasiment sûr de marquer. C'est un petit coton, ça suffit. Je ne pense pas qu'il prenne le risque de tirer. Vu que c'est un petit peu court mais quand même. Le point est un frappant mais il peut y avoir un contre. Surtout s'il n'est pas droit qui goffre la sienne il a perdu. Une discussion s'est engagée avec le coach. On s'est pris. On patine. Après s'il tira là, moi je dis bravo. Ils sont joueurs les cambodgiens. Ils ont encore des progrès à faire dans le sens tactique. Je vais postuler pour donner des cours au Cambodge. Allez voir le coach pour gagner des décisions pareilles, ça fait rêver. Et bien surtout ce qui fait rêver c'est que l'équipe de France... Je vous ai dit, s'il goffre la sienne il a perdu. Il a vu la partie avant ou quoi ? Bien sûr, mais tout le monde le sait qu'on voit toutes les parties avant. C'est perdu de tirer là. Et bien en tout cas, votre prédiction c'est à l'âge. C'est interdit, c'est interdit. Imaginez que celui qui a été champion du monde de tir de précision se bourre à ce point-là. Il suffit d'être juste pas droit, mais pas droit. De taper la sienne et d'en perdre 6. Et bien voilà, une bonne entrée en matière dans ce tournoi de doublettes en faveur de l'équipe de France qui s'impose donc face au Cambodge 13 à 5. Il me reste à remercier Cyril Martinetto et ses équipes pour la qualité de leur travail, images et sons. Et puis vous Jean-Luc, merci infiniment aussi.